Nous avons été enfants comme ces enfants, nous voulons qu'ils soient aussi grands comme nous, et peut-être plus que nous. Mettez vos dames, mettez quoi alors? Oh oui! Voici l'idée derrière la cérémonie de distribution des kits scolaires tenue le 14 octobre 2022 dans cinq écoles primaires de l'arrondissement de Kola, département de la Léquier. La fondation Didier et toi est en tête de film des donatrices en collaboration avec Ascovim et l'association des femmes au Nandua. Malgré un léger retard causé par une forte pluie matinale qui s'est abattue sur les lieux, l'école publique de Nkolandom a servi de point de départ à cette caravane. L'atmosphère ici est plutôt morose à première vue. Heureusement, la caravane a son sein désespéré à l'instar du docteur Mesmer, n'enfant d'Ascovim. Bonjour monsieur! Vous êtes content alors? Oui monsieur! Au Vincorne! Après le réamement moral, place aux choses sérieuses. Au Cameroun, un, deux, trois et quatre. Au Cameroun, baissez-vous de notre centre! C'est une habitude devenue seconde nature, déclare le chef d'établissement. A la même occasion, votre président nous promettait de revenir ici. Certains n'ont pas beaucoup. Vous voici de nouveau en Colombo. Je vous remercie. La communauté éducative vous souhaite la bienvenue et honnête ce jour parmi nous. Vous serez en Colombo l'année prochaine. Vous serez en Colombo pour toujours. Parce que je sais que votre fondation a pour but de soutenir les populations vulnérables. Le chef de la délégation va confirmer ses propos dans sa déclaration. Nous sommes venus avec des cahiers, nous sommes venus avec des ardoises, nous sommes venus avec des sacs, nous sommes venus avec des livres pour vous encourager, pour que vous travailliez bien. Nous allons revenir l'année prochaine et quand nous allons revenir, nous voulons que tout le monde soit premier de sa classe. Le message étant passé, vient l'heure pour les récipiendaires d'entrer en possession de leur dû. Les meilleurs sont premiers, mais aussi les autres, dans l'optique de donner les chances à tous. Ceci, sans oublier les encadreurs qui bénéficient aussi du matériel didactique et une lampe solaire pour les préparations des cours en cas de coupure énergétique. Après un Colombo, cap sur l'école primaire catholique Saint-Jean-Bosco de Yegasi. Ici, un accueil chaleureux est réservé au Dinfis du Terroir, président de la fondation qui porte son nom. Après avoir remercié les donatrices, la directrice de cette école formule des doléances. Comme présentation de notre structure, notre école compte 152 élèves, de la maternelle jusqu'au moins 2. Lors du bâtiment, l'école compte deux bâtiments. Un est en rue et l'autre compte cinq bâtiments, cinq salles de classe qui abritent nos élèves. Alors, nous avons des difficultés comme les salles de classe qui sont à l'état de délabrement. Par rapport aux élites de la localité, nous lançons un appel pour que vous venez, pour qu'ils viennent toujours nous soutenir. Non seulement pour l'équipe, mais aussi pour la structure. Parce que nous sommes à côté de la ville, la poussée de la ville. Nous sommes à l'étanglais que l'école Saint-Jean-Bosco, c'est une vieille école. Les enfants, pour leur part, n'ont qu'une seule parole. Je suis très content pour ce que vous faites pour nous. Je sais comment remercier papa Édouard pour tout ce qu'il fait pour les enfants. Que le tout puissant nous garde toujours à jamais et qu'il nous protège. Merci papa Édouard ! Grande apothéose à l'école publique de Bac, avec l'ambiance souchauffée par l'instituteur Mario Assam. Le papa que nous attendons, c'est l'Édouard ! Le papa que nous attendons, c'est l'Édouard ! Papa ! Papa Oulia ! Monsieur le Président, notre papa, à l'occasion de votre visite, de la communauté éducative de l'école publique de Bac, vous souhaitez la bienvenue ! La visite dans cette école sera rehaussée par la présence de Vincent Polnois, maire de la commune d'Okola et ancien élève de cet établissement. Le même scénario sera reproduit ici, avec pour menu de résistance la distribution des kits scolaires. L'école catholique Saint-Piedis de Ngoïa est l'avant-dernière étape de cette visite. Cet établissement a la particularité d'avoir encadré le chef de la délégation pendant ses études primaires. Le sous-prophète de l'arrondissement d'Okola rejoint la caravane ici, où un accueil chaleureux les est réservé. Didier Édouard est ici chez lui et fier de revenir. Tous les ans, nous en faisons de normes et de tradition. Nous apportons un soutien en matériel didactique, en termes de cahiers, en termes de sacs et en termes de livres essentiels aux écoles. Ici, aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers, parce que c'est dans cette école que j'ai fait mon sous-primère. Je reconnais toutes les salles de classe et je suis très, très à l'aise pour parler à mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-fruits. Il a donné l'espoir, il a dit qu'il est possible de réussir à cause de travail. C'est ce message-là que je voudrais transmettre, ce message que nous voulons transmettre. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier notre partenaire à ce film, pour remercier les femmes en anglo-assure et toutes les personnes qui de près au-delà ont permis que cet événement ait lieu. Après la remise des dons, la délégation Mêle et Voile, destination, groupe scolaire bilingue, les claristes, étape finale de la tournée. Élèves et personnel sont mobilisés pour accueillir ces visiteurs de marque. La joie est une fois de plus débordante en ces lieux. Le don de la Fondation Édouard Didier me va tout droit au cœur, parce que ce don permet aux enfants d'aborder l'année scolaire en convivialité. Parce que certains parmi ces élèves sont des orphelins. La caravane arrive en fin de parcours. Rendez-vous l'année prochaine. Merci papa Édouard ! Sous-titrage Société Radio-Canada